Bonjour Baptiste, bonjour Franck Alors première question, qu'est-ce que l'Europe pour toi ? Pour moi l'Europe c'est d'abord avant tout un héritage, l'héritage de Charles de Gaulle et de Conrad Adenauer qui m'ont permis à l'Europe de retrouver la paix, de retrouver une stabilité entre les peuples et je suis très fier de faire partie de cet héritage aujourd'hui. Est-ce que tu comprends le fonctionnement des institutions politiques de l'Union Européenne ? Oui parce que moi je fais partie de l'Office Franck-Olement pour la jeunesse donc forcément je suis amené à m'y intéresser. Je pense pour que ce soit davantage clair, par exemple pour les écoliers, pour les élèves, il faudrait peut-être davantage d'informations de la part d'ambassadeurs, de délégués, travaillant pour le Parlement Européen directement dans les établissements scolaires pour que ce soit plus clair pour la jeunesse. Et comment on peut améliorer la coopération entre les états membres de l'Union Européenne ? Je pense par exemple tout simplement en délivrant davantage d'informations sur les associations qu'il y a de jeunesse comme par exemple l'Office Franck-Olement pour la jeunesse. Je pense qu'il faut davantage d'actions dans les écoles, auprès des associations des jeunes pour nous faire connaître, pour leur donner envie également d'eux, de s'engager car c'est que comme ça qu'on réussit à faire coopérer les peuples ensemble. Comment vas-tu l'Union Européenne dans 20 ans ? C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de problèmes à l'heure actuelle, une radicalisation des jeunes, une crise migratoire, du chômage de masse, j'ai envie de dire, on verra dans 20 ans. Merci. 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 Merci.